La Côte d'Ivoire, pays haute, s'est qualifiée in extremis en demi-finale 2-1 face au Mali. Un scénario complètement fou après avoir été dominé 1-0 dès la 71e minute. Il aura fallu des prolongations pour que les éléphants viennent à bout des aigles. Les Maliens qui se sont bien battus. On va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à Boisquet, Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Quel retournement de situation ? Les Ivoiriens restent en vie. Encore un scénario incroyable que nous a offert la Côte d'Ivoire. Effectivement, si on récapitule leur histoire depuis le début du tournoi, c'est un scénario digne d'un film que les éléphants nous proposent. Souvenez-vous, ils ont été repêchés pour les 8e du final uniquement parce que les résultats des autres équipes ont été favorables. Ensuite, contre le Sénégal, ils étaient menés dès le début du match. Ils ont arraché l'égalisation à 10 minutes de la fin. Ensuite, ils ont remporté la séance de tir au but contre le Sénégal, champion du titre. Un exploit déjà. Et puis, encore une fois, un scénario dingue contre le Mali dans ce quart de finale. Il y avait d'abord eu ce pénalty d'Amara Traoré arrêté par Yaya Fofana. Et puis ensuite, ce carton rouge juste avant la pause pour Odilon Consounou. La Côte d'Ivoire réduite à 10, condamnée à faire le reste du match en infériorité numérique. Et le Mali qui a trouvé la faille à 20 minutes de la fin par un aîné d'Orgelès, magnifique frappe de loin, qui pensaient alors, les Ilyas et les Ivoiriens, revenir dans le match alors qu'ils étaient en infériorité numérique, qui ont été dominés dans l'ensemble de la rencontre par le Mali. Et pourtant, le miracle a bien eu lieu. Le temps additionnel, l'égalisation de Simone Andingra, juste entrée en jeu 5 minutes avant. Et alors, dans les prolongations, les éléphants ont été métamorphosés. Il y a eu la barre touchée par Sébastien Allaire. Et ensuite, alors que tout le monde pensait aller vers les tirs buts. Donc, encore une fois, un nouveau miracle. Ce but, encore dans le temps additionnel. Cette fois, Doumar Diakite, qui a même été expulsé après ce but, il a enlevé son maillot. C'est synonyme de deuxième carton jaune, donc carton rouge. Beaucoup d'euphorie pour lui. Il va sûrement avoir quelques regrets dans les prochaines heures. Mais d'un autre côté, il pourra aussi dire qu'il a été le héros de tout un pays. Et que ça valait peut-être le coup. Il a envoyé la Côte d'Ivoire en demi-finale de sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Cédric, on imagine l'ambiance autour de vous tout à l'heure. Alors, on imagine la joie des supporters ivoiriens. Pour les supporters ivoiriens, encore une fois, ça a été une montagne russe d'émotion. Ce match, dans ce stade de Boaké, 40 000 places. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un contexte particulier. Comme l'avait dit le sélectionneur malien Erichel avant le match, c'était un match entre frères, deux pays voisins. Du côté du Mali, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des origines ivoiriennes. Alors, ça a été une belle fête ici. C'est vrai, très très belle ambiance dans ce stade plein. Il y avait une centaine de supporters du Mali. Et puis, le stade a suivi le scénario du match. C'est-à-dire que le Mali a dominé l'ensemble de leurs rencontres. Donc, les supporters ivoiriens ont beaucoup souffert. Et puis ensuite, il y a eu ce but qui a éteint ce stade de Boaké. Là, on a senti vraiment beaucoup d'abattements qui auraient pu imaginer que la Côte d'Ivoire reviendrait en infériorité numérique. Alors, je vous laisse imaginer l'explosion de joie à la 90e minute sur l'égalisation. L'euphorie qui a suivi. Et puis ensuite, encore nouvelle explosion. C'est un tremblement de terre, même dans ce stade de Boaké, lorsque la Côte d'Ivoire a marqué ce but décisif. Les supporters qui, au coup de sifflet final, sautaient partout. Il y a eu un peu de confusion quand même. Il faut le souligner. Les Maniens qui étaient furieux contre l'arbitrage. On n'est pas assez loin même d'une agression sur les arbitres tant les joueurs semblaient vraiment ultra en colère. Eric Schell, d'ailleurs, a tenu des critiques assez fortes en conférence de presse d'après-match envers l'arbitrage. Mais c'était surtout la fête qui a dominé évidemment tout ce stade qui a chanté sur la chanson Coup de marteau. Le tube de la canne, décidément, dans les tribunes. Un stade entier qui s'est mis à faire la chorégraphie de cette chanson. C'était vraiment très impressionnant. Et surtout, c'était un immense soulagement pour ses supporters qui ont quand même beaucoup souffert depuis le début du tournoi. Merci, Cédric Ferreira, pour toutes ces précisions. Et justement, derrière Cédric, on voyait les images tournées par notre cher Hervé Coameau en Côte d'Ivoire lors de l'égalisation. Justement, on y voit la joie des Ivoiriens qui n'y croyaient plus, comme nous tous, devant notre écran. Est-ce que vous pensez que c'est l'ambiance dans le stade qui a changé la donne ? Ça a pu aider, bien sûr. Ça a pu aider parce que c'est le 12e homme, on a l'habitude de le dire. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations où les stades ne sont pas toujours remplis pour les matchs à Coupe d'Ivoire, maintenant, ils sont pleins. Ils sont pleins avec des gens enthousiasmes. D'ailleurs, le scénario de la compétition a contribué à populariser ce parcours des éléphants parce qu'après le match perdu contre la Guinée-Équatoriale 4-0, ils étaient persuadés d'être éliminés. Déjà, il a fallu qu'on leur explique qu'il y avait encore une chance de qualification avec les meilleurs 3e. Et cette libération, elle est arrivée à l'issue du dernier match du premier tour. Les deux derniers matchs qui leur ont permis de finir dans les meilleurs 3e. D'ailleurs, le moins bon 3e. Et puis derrière, il y a eu ce succès au tir au but contre le Sénégal. Maintenant, ce renversement de situation incroyable contre le Mali. Effectivement, là, il ne peut plus rien leur arriver. Il y a cette espèce d'énergie, j'allais dire, du désespoir. Et de passer si près de l'élimination de la honte nationale et se retrouver maintenant en demi-finale, c'est assez extraordinaire. Il faut faire une série pour évidemment raconter tout ça. D'ailleurs, on salue Hervé qui doit nous regarder puisque lui, il a bien choisi à son moment. Et peut-être que c'est le porte-bonheur pour les Ivoiriens aussi, Hervé Kouameau. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme le disait Xavier, il y a quelque chose qui va au-delà du football. On a l'impression. Alors oui, il y a la ferveur de tout un peuple qui était écrasante, souvenez-vous, au début de la compétition. Cette pression était trop forte. Et c'est vrai que Emers Fahé, qui est arrivé à la place de Jean-Louis Gasset, ça y est, on a déjà oublié Jean-Louis Gasset, mais qui a laissé sa place alors que les Ivoiriens n'étaient pas totalement éliminés. Emers Fahé arrive, il fait des choix forts quand même avec notamment Gradel, Aurier, des joueurs qui sont champions, qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il relance totalement et qu'il met avec un rôle important puisque c'est un rôle justement de peut-être réussir à maîtriser cette pression-là. Et ensuite, il y a quand même, sur cette rencontre-là face au Mali, on peut parler de miracles, mais moi je trouve qu'il y a aussi des choses quand même qui... Alors, la première mi-temps, elle est catastrophique de la part des Ivoiriens. Il y a ce pénalty quand même arrêté par Fofana, et les Ivoiriens n'y arrivent pas. Et puis en deuxième période, malgré le but du Mali, je trouve que l'équipe du Mali n'a pas fait un grand grand match et les Ivoiriens ils ont repris confiance, ils ont réussi à marquer c'est vrai à la dernière minute, mais les entrants ont fait beaucoup de bien et je pense à Allaire qui même à 50% parce qu'il n'est pas à 100%, c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire, a fait énormément de bien à cette équipe ivoirienne en deuxième mi-temps quand il est entré. Et puis il ne faut pas oublier que les Ivoiriens jouent toute la deuxième mi-temps et la prolongation en infériorité numérique à 10 contre 11. Donc c'est quand on voit l'énergie qu'on dépense dans ces matchs à élimination direct, c'est assez incroyable. Et là, je pense que les Maliens peuvent s'en vouloir et même si Eric Schell, effectivement, il y avait beaucoup de frustration de leur part à la fin et il s'en prend un peu à l'arbitrage, quelque part, quand vous êtes à 11 contre 10, que vous menez 1-0, vous ratez un pénalty, ça peut arriver, mais c'est de votre faute si vous n'arrivez pas à tuer le match et à faire la différence. Et là, ils ont laissé une petite ouverture de proverbes ou de maximes qui vont ressortir qu'un éléphant, tant qu'il n'est pas à terre, il est encore bien vivant et capable de se rebeller. Ils l'ont démontré aujourd'hui de façon assez incroyable. Voilà, on a parlé de l'ambiance en Côte d'Ivoire. J'aimerais maintenant qu'on écoute la réaction de quelques supporters ivoiriens. En fait, ce match, ça a été un match incroyable. On ne croyait pas. On ne croyait pas. Jouais, parce que j'ai joué un match de 4e finale à 10 contre 11. Mais n'est jusqu'à dans le dernier instant la Côte d'Ivoire. Cette année, la boucle est à nous. Inch'Allah. Pour la victoire des éléphants, on a prié, on a confié ça à Dieu, à la Vierge Marie, elle a fait. Merci à Dieu. Merci aux Ivoiriens quand ils ont rempli le stade de Boisquet. On est content et on est heureux. On a vu, à la fin du match, les deux équipes ont un petit peu perdu le contrôle. Carton rouge pour Diakité. Certains joueurs maliens qui voulaient en venir aux mains avec l'arbitre. On peut dire que ce choc entre ces deux équipes a respecté ses promesses ? Oui, elle est peut-être un peu au-delà d'ailleurs parce qu'on n'espérait pas que ça se finisse dans cette forme de confusion. C'est un peu le revers d'une telle intensité. Et effectivement, il y a forcément à la fin un éclatement de soulagement et de l'autre côté, une frustration qui s'exprime par toujours qui est difficile effectivement à contenir. Après, c'est vrai que sur Oumar Diakité sur son carton rouge puisque vous faites référence, quand il enlève son maillot, il prend un deuxième jaune. C'est lui qui marque le but, qui qualifie son équipe. Il a 20 ans. Effectivement, on ne va pas revenir sur la règle qui existe et donc l'arbitre applique la règle. Il enlève son maillot, c'est carton jaune. Il en avait déjà un. Il aurait peut-être dû à ce moment-là ne pas le faire mais il y a une telle émotion. Il a 20 ans et il est chez lui. Il y a tout le peuple ivoirien qui l'acclame. Moi, je comprends que dans ce moment-là, il n'est pas forcément le raisonnement qu'il faut. Et c'est vrai qu'il prend ce carton rouge qui le prive d'une demi-finale et ça, c'est terrible. Je trouve pour Diakité qu'elle fait d'ailleurs une très bonne entrée et moi, j'aimerais, mais ce n'est pas possible puisque ça ferait jurisprudence qu'on lui retouille ce carton jaune. C'est un petit gars de Bangerville, David Jean, qui a été formé à la SEC, à l'académie de Solbéni. Donc, effectivement, pour lui, c'est extraordinaire de marquer pour son pays comme ça, ce but de la qualification à 20 ans à peine. Il joue maintenant au stade de Reims mais ça démontre effectivement la passion, l'attachement qu'ont tous ces gamins qui sortent de ces quartiers de David Jean qui ont la chance de pouvoir devenir footballeurs professionnels parce qu'ils ont été dans cette belle académie de la SEC et de la SEC Mimosa et donc, forcément, il n'a probablement pas pensé au règlement de la compétition. C'est dur parce qu'il va manquer parce que c'était un joueur percutant qui était intéressant effectivement pour la Côte d'Ival et Kosonu aussi qui a pris ce carton rouge qui ne sera pas là. Donc, ça fait quand même pas mal de joueurs absents. Ça fait deux suspendus, mais ils ont... Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est quand on voit Aller qui, je l'ai dit, fait une entrée très intéressante, Adingras qui marque aussi un jeune joueur. Là encore, ça veut dire que les remplaçants quand ils entrent, ils sont dans l'état d'esprit et ça, c'est ce qu'on a vu contre le Sénégal. Il y a un état d'esprit nouveau. C'est un souffle nouveau sur cette équipe de Côte d'Ivoire et ça peut les porter loin effectivement. Alors, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu triste quand même pour le Mali qui a cru jusqu'au bout, notamment après l'ouverture du score à la 71ème minute. Quelles sont les leçons à tirer sur ce match ? Ils n'ont jamais gagné contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est terrible encore une fois pour les Maliens. C'est vrai que cette image d'Éric Schell abasourdie, quasiment, elle était au bord du malaise. On a dû l'asperce jet d'eau à la fin. C'est assez terrible parce qu'en plus, moi, je trouvais que cette équipe malienne avait fait un très, très bon tournoi jusque-là. Je trouvais que la première mi-temps était vraiment très, très bonne de la part du Mali. Bon, il y a ce pénalty raté. Mais ensuite, comme l'a dit Xavier, c'est vrai que... Elle était invaincue jusque-là. En plus, ils avaient battu l'Afrique du Sud en ouverture. Match nul contre la Tunisie, match nul contre la Namibie, mais ils avaient fait jouer les remplaçants, enfin, beaucoup de remplaçants parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Ils battent le Burkina Faso en huitième de finale, ce qui était un match, un fratricide entre deux pays voisins. Et puis, donc, contre la Côte d'Ivoire, ils arrivent, bien sûr, avec une... Peut-être, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle reste un peu... On vient de le dire, elle était miraculée. Et Eric Schell, finalement, a changé le système de jeu par rapport à Mohamed Magasouba qui dirigeait cette équipe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et lors des éliminateurs de la Coupe du Monde où ils avaient été éliminés par la Tunisie sans vraiment le mériter. Et malgré cela, ils n'arrivent pas encore à atteindre l'objectif. Après... Et je pense qu'il y a un vrai problème chez les Maliens pour transformer leurs belles occasions, leurs belles intentions en but. Il y avait un manque aussi au niveau de l'effectif puisque Mohamed Kamara, le joueur de Monaco, n'était pas là. Et ça, c'était un forfait de dernière minute et c'était quand même quelqu'un d'important au milieu de terrain. Moi, je n'ai pas retrouvé le Camori d'Oumbia que j'ai vu lors des premiers matchs. Il était un peu moins étincelant sur ce match. Aïdara, de la même façon. Je trouvais que la vraie force du Mali sur cette compétition, c'était son milieu de terrain. Et là, je n'ai pas trouvé ce Mali qui m'avait plu lors des tours précédents. Donc, c'est sûr que ça joue aussi. Et ça a permis effectivement à la Côte d'Ivoire de se relancer dans ce match. Un match qu'ils n'avaient pas bien démarré.